Musique C'est assez clair et nette, il y a quelque chose qui se termine et puis ça fait un moment que c'est dur et que ça s'accélère, tu as vu ? Donc oui, il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose d'autre qui arrive. C'est assez à la fois une fin, mais un commencement. C'est la fin du monde, c'est la fin de leur monde. C'est la fin d'un monde. Mais ça a été le mien, c'est encore le mien largement. Enfin si tu veux, pour le coup, ça aussi s'est dit dans la tradition. Et puis depuis ça nous a été dit par des Krishnamurti ou même comme Gandhi. La révolution, oui, mais si et seulement si, tu t'es d'abord révolutionné ta gueule de fond en comble, de A à Z, sans rien demander à la personne. Le changement, il commence à l'intérieur de soi. Le changement, c'est maintenant. Vas-y, je te regarde. Vas-y, je te regarde. On y va. Mais c'est pas comme... C'est jamais comme on croit. Le but du jeu consiste à cesser de croire. C'est pour ça qu'on l'aime. Mais enfin, pour en finir avec ce monde, il s'agit d'en finir soi-même avec ce monde. Et donc d'aller déraciner ou au moins interroger, questionner tous les liens que tu as avec ce monde. Tous les liens affectifs et puis à commencer par tout ce que tu aimes dans ce monde. Je sais pas, bien manger, bien boire, te déplacer en bagnole, avoir du wifi partout. Je sais pas, tout ce qui est confortable, les smartphones, machin, internet. Le confort technique matérielle moderne, j'aurais du mal à m'en passer. Donc ça, je vais chercher pourquoi, comment, et puis je vais voir si je peux m'en passer pendant une heure, deux heures, un mois, trois semaines, on s'en fout. Mais la nourriture, pareil, changer un peu de ce que tu manges. Passer de la bidoche au cru ou retourner au McDo ou au surgelé, parce que ça te fait du bien. On s'en fout, ça peut rêver aussi. Mais l'important, c'est de faire le tour de la question. Surtout les liens que tu as avec ce monde et avec le monde. Avec les autres aussi, du coup. Et puis à chaque fois, c'est à soi-même qu'on est ramené. Puisque bon, un rapport, c'est ton rapport à toi, tu vois. Qu'est-ce que j'en fais de tout ça, quoi. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que ça m'importe ? Et puis qu'est-ce que je veux pas ? Et puis qu'est-ce que j'apporte ? Ou pas ? Et comment ? Et puis c'est là que bon, ben finalement, tu apprends à faire avec ce monde. Ce monde apprend à faire avec toi ! Bon, on arrête de se prendre le chou pour rien. Et puis effectivement, ça, ça induit effectivement... Alors, c'est le passage du libre arbitre à la liberté. Quand t'es plus en opposition, mais que t'es simplement pour... Enfin, même pas... Enfin, t'es simplement avec. Ça rejoint aussi ce que tu disais sur le rationnel qui prend en compte l'émotionnel. Ouais. Quand le rationnel ignore l'émotionnel, c'est satanique. Et quand le rationnel... L'esprit a l'influence satanique, ouais. Tandis que quand, oui, en bon luciférien, rationnel, logique, cohérent, genre l'esprit, tu vois, ben t'as pris la mesure, t'as encadré l'émotion et t'as fait le tour de la question. Spinoza te dit que toute passion cesse d'être une passion dès qu'on s'en fait une idée claire. Une idée claire. Une passion. La passion, c'est le pathos, hein. Le pathos, c'est souffrance. Ça veut dire souffrir. La pathologie, la passion, c'est le même mot, tiens. Donc, une fois que t'as une idée claire de ça, tu sais pourquoi, tu sais comment, tu maîtrises la question. Et ben oui, c'est pas que t'y a échappé, c'est que c'est intégré. Ou c'est dépassé. Et voilà, ça, c'est la raison qui l'a permis, ça. Et c'est ce recul-là, cette intégration-là qui fait que bon, ben oui, tu passes du peu à peu, hein. C'est pas un flash, pour le coup, fulgurant celui-là. Tu passes peu à peu du libre arbitre. Ou tu crois servir et être au service. Ou en fait, tu fais que te servir. Tu passes à la liberté. Où là, t'es vraiment au service. Mais sans le vouloir. Simplement parce que ça va être soi et puis que c'est aussi simple que de se lever, que de respirer, que de boire et de manger, quoi. Et à partir de ce moment-là, t'es plus en main avec ce monde. Et puis ce monde te fout la paix. Du coup, il a même plutôt tendance à, au lieu de te mettre des obstacles et des bâtons dans les roues, à n'en plus finir à mesure que t'es en train de t'extraire, tu vois, de ces obstacles et de ces conneries. Ben plutôt à te servir, pas à la soupe toute cuite, mais enfin des occasions, des boulevards, des opportunités clernades précises que bon, t'aurais pas cru possible auparavant. Mais simplement parce que, ben, t'as été au bout de toi-même sur telle ou telle question. T'as réglé vraiment un truc qui n'est plus un problème dans la vie. Ça libère une place, hein, dans le corps, hein, mais terrible. Et cette place, elle vient à être occupée par l'esprit. Le discours alchi, une fois qu'elle a transmuté la merde, ça fait de la place, brouf, la lumière descend, zut, et incarnation. Alors ça, c'est la descente de l'âme. Ça, c'est l'œuvre rouge. Pour le coup, quand t'as commencé à décaniller un peu de monde en mode Satan, Lucifer, zzzz, zzzz, dans tous les sens, ça laisse la place à l'esprit, à Sofia. Et, ben, tu nais, tu renais, ouais, tu es pour de bon. Mais c'est la descente de l'âme, c'est vraiment l'action de plus en plus forte de l'esprit de Sofia, en toi et dans l'existence, qui fait que l'âme, pour le coup, elle a place de la descente et de s'installer. L'âme, c'est une émanation directe de Sophie aussi, hein, de la déesse, de la psouchée universelle. Donc, là aussi, en mode micro-macro. Mais enfin, ça marche. Ça fait penser à le Roboros. C'est sympa qu'il se rendait que... Ah ouais ? Là, je le vois, ouais. Oui, mais sûr, je le vois. Le Roboros, c'est circulaire. Là, on est dans un modèle sphérique. Donc, l'idée, c'est pas tant de refaire un boucle, hein, c'est de faire des spirales.